Mesdames et messieurs, petite vidéo clash gentilounette entre Alice Cordier et Thaïs Descuboulard. Nous avons un combat sur une idée parce que Thaïs critique souvent les féministes et Alice Cordier, on rappelle, est comme une féministe même s'il reste identitaire. Il y a quelque chose qui l'a piqué quand Thaïs parle toujours de body count, et bien Alice Cordier n'est pas très contente. Elle fait une allégorie avec son amie, moi je pense, enfin pas que moi, beaucoup de sociologues pensent aussi que c'est elle qui parle au travers du body count. On va essayer d'analyser ceci, c'est parti. Alors, Thaïs, Alice, Alice Cordier sur Thaïs, et le body count. C'est un discours qui est dangereux parce qu'elle ne permet pas aux hommes d'aimer vraiment. C'est-à-dire que, et bien je vais vous prendre un exemple très simple, j'ai eu, j'ai une amie qui a eu... J'ai eu, j'ai eu une amie déjà. Un rendez-vous galant avec un jeune homme qui s'avère être auditeur de Thaïs Descuboulard. Il l'a emmené dans un endroit très sympa, etc. Pas de soucis. Et au bout de dix minutes de date, il lui dit, écoute, j'ai une question très importante à te poser. Il me dit, vas-y, dis-moi. Quel est ton body count ? Le fun de Thaïs. Alors, quel est ton body count ? Vous pensez que c'est vraiment Alice qui était au date et là, elle a été choquée en mode, oh... Mais après, si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur de répondre. Voilà. Voilà ce que fait Thaïs aussi. Et vous vous doutez bien que le date ne s'est pas très bien fini. Donc non, ça ne marche pas comme ça. Le body count, pour préciser pour nos auditeurs, c'est le nombre de personnes avec qui une femme peut avoir... Une femme ou un homme peut avoir eu de nombre de rapports sexuels. Tout à fait. Et ça ne se... Quand bien même pour un homme, c'est quelque chose d'important, ça ne se demande évidemment pas comme ça. Et en plus, la valeur d'une femme ne dépend pas de ça. Enfin, je veux dire... Ou alors, on traite tout le monde à égalité. Et moi, ce que je trouve aussi assez contradictoire, c'est que Thaïs, qui se dit catholique... Après, je ne sais pas. Dans le chat, par exemple, vous choisissez la fille qui a eu un body count de 5 ou une qui a eu un body count de 5 000. Je ne sais pas. Je pose la question. Vous préférez quoi ? 5 ou 5 000 ? Ce qu'elle prône n'est absolument pas catholique. 5K ? Après, 40K après ces wear rameurs, il ne faut pas abuser. Après, ça fait beaucoup. La virginité dans le catholicisme, il y a égalité entre les hommes et les femmes. Et on ne demande absolument pas aux hommes d'aller enchaîner les conquêtes. C'est plutôt mal vu. Et Thaïs dit l'inverse. Moi, il y a quelque chose qui m'avait pas mal choqué dans un de ses tweets. C'est la virginité d'une femme est un cadeau, la virginité d'un homme est un fardeau. Il n'y a rien de plus anti-catholique. Donc, soit Thaïs n'est pas catholique, ne l'est plus, et ce qu'elle prône est... Thaïs, elle est légèrement catholique, mais elle est plus, je ne sais pas... conservatrice à l'ancienne, quoi. Sans vraiment le catholicisme. Elle le pense, mais alors, je n'aimerais pas être dans son monde. Et en plus, je pense qu'elle fait du mal aux hommes qui pensent pouvoir être formés par elle. Soit Thaïs ne pense pas ce qu'elle dit. À ce titre, elle utilise la fragilité de certains hommes pour en faire un business. Il faut bien se rendre compte que des hommes célibataires, on a toujours eu plus que des femmes. qu'il y a une misère aussi chez certains hommes, et que leur faire croire avec des formations et des livres à 20 euros... Oh, le pic ! Aïe, 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 la balle perdue ! Et aussi, il faut rejoindre son clan, le clan de Thaïs, pour rencontrer des filles de haute valeur. Fait à l'IA, qu'ils vont réussir à trouver une petite amie comme ça, c'est totalement faux. Et moi, c'est quelque chose que je... Et en plus, en faisant ça sous couvert de biens communs, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Maintenant, ceci étant dit, Thaïs, comme je l'ai dit, ce n'est pas la personne que j'attaque, c'est quelqu'un que j'apprécie dans le privé énormément. Elle sait que ce combat-là, je ne le partage pas. C'est un petit clashouillet, mais bon, amplifier le clash, autrement, ce n'est pas rigolo. Et je pense, oui, qu'elle fait vraiment beaucoup de mal et qu'elle a pris un tournant qui, elle, ne va pas l'épanouir dans son aspect militant engagé et qui va ternir son image, ce qui est quand même assez compliqué quand on n'a que ça. Ok. J'aimerais revenir sur l'aspect sécurité. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette petite vidéo ? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus. Comme Auguste. Merci. Merci.